– Bonsoir à toutes et à tous, vous faites bien de choisir la NCI, merci d'être avec nous ce soir. Au programme ce dimanche, l'heure est au bilan après le coup d'envoi du permis à point. Il y a maintenant un an, comment ce dispositif se porte-t-il ? Les Ivoiriens l'ont-ils adopté ? Ces fruits ont-ils porté également ? Document exclusif à suivre. – Et puis c'est une Amazone, une femme puissante, une guerrière. Elle veut ramener l'or à son pays, la Côte d'Ivoire, lors des prochains Jeux Olympiques à Paris. Portrait de la sprinteuse ivoirienne, Marie-Josée Talou, à suivre. NCI Reportage, ça commence maintenant. Suivez votre magazine NCI Reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Avec le grand Portéo, bâtissons durablement l'Afrique de demain. – Bonsoir à tous, bonsoir Pierre. – Bonsoir Mélina. – Il y a quasi un an jour pour jour, puisque demain le permis à point fait tracer un an, que le gouvernement ivoirien a instauré ce dispositif en Côte d'Ivoire. – Et oui, un an après, quel bilan de cette réforme ? Et puis comment ça marche ? Est-ce que les Ivoiriens l'ont-ils définitivement adopté ? Et puis comment les contrevenants au Côte de la route aussi sont interceptés ? Et puis qui sont les principaux concernés ? Le permis à point a-t-il réellement donné des effets ? Et puis c'est autant de questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir dans ce reportage qui vous est proposé par William Sakiré, Armel Zozo. Le système du permis à point est en vigueur en Côte d'Ivoire depuis mars 2023. Pour accompagner cette réforme, lancée par le ministère des Transports, des outils tels que le système de vidéoverbalisation ont également été instaurés. Objectif, faire adopter de meilleurs comportements sur les routes. Un an après, embarquons dans la machine du permis à point et de la vidéoverbalisation pour découvrir son fonctionnement, mais aussi le feedback des usagers de la route. Ce matin, ici à la toure de la cité administrative, à Abidjan Plateau, c'est le début de la journée pour Étienne. Nous sommes dans les bureaux du département sécurité routière du ministère des Transports. La plupart sont déjà présents, d'accord, je pense qu'on peut commencer l'association. D'accord, donc il faut s'assurer que le représentant du SAMU peut nous prendre la marche. Le forum étant atteint, je crois qu'on peut valablement commencer les travaux. Bien le sens qu'on va y aller. Étienne est également président de la commission de retrait du permis de conduire et aujourd'hui c'est une journée marathon qui s'annonce pour lui. Aujourd'hui, nous avons, en ce qui concerne les dossiers d'accident, on a 28 cas d'accident corporel qui se subdivisent en 12 cas d'accident ayant fait des tués, blessés et tués, 16 qui n'ont fait que des blessés. Nous avons 5 cas d'accident matériel, c'est-à-dire que c'est des dégâts matériels à l'issue de ces accidents et 4 autres infractions que nous avons enregistrées. Donc ça fait un total de 37 dossiers que nous aurons à examiner ce matin. Selon celui qui est également conseiller du ministre des Transports, le système de vidéoverbalisation donne ses premiers résultats. Je crois qu'au regard quand même de la nature des accidents que nous avons à l'analyse des dossiers, tout à l'heure on va le constater, les zones qui sont couvertes par la vidéoverbalisation. Dans ces zones-là, on enregistre moins d'accidents violents, quand je dis violents, qui occasionnent des morts, parce que dans ces zones, il y a un respect des facteurs à risque, c'est-à-dire qu'il y a moins d'excès de vitesse, il y a moins de distractions, l'utilisation du téléphone. Les couloirs du 16e étage de la tour sont pleins. Dans cette salle, le destin des conducteurs impliqués dans des cas d'accident se joue. Tour à tour, devant cette institution chargée de veiller à la sécurité sur les routes, les usagers se succèdent. Dans ce qui ressemble à un procès, diverses causes sont notifiées, excès de vitesse, non-respect du code de la route, ou encore alcool au volant, comme c'est usagé. C'est-à-dire qu'il y a eu un test d'alcoolémie qui a été effectué, et le test a relevé que monsieur *** était à 1,56 g par litre de sang d'alcool. Pour lui, la sanction est double, suite à la délibération de la commission. On va lui enlever six points pour conduire en état d'ébriété, en plus maintenant des autres sanctions qui vont suivre. Selon le président de la commission que nous retrouvons, il faut donner l'exemple en termes de sanctions, mais il faut donner aussi l'occasion à l'usager de récupérer ses points de permis. La récupération automatique, c'est-à-dire que quand vous avez fait l'infraction, quand vous la notifiez, vous restez pendant deux ans, 24 mois, sans faire une autre infraction, on vous restitue les points perdus, jusqu'à la limite des quatre points. Et dans son cas précis, pour ce qui concerne la conduite en état d'ivresse, il faut forcément faire un stage de récupération des points. Le stage de récupération des points, ça s'est fait dans un centre agréé, Aujourd'hui, c'est l'Office de sécurité routière qui est agréé pour le faire, en attendant que des structures privées aient l'agrément de s'installer. Hors de la salle, les premiers auditionnés reçoivent formellement leurs notifications de sanctions. On va retirer six points sur votre permis, et on condamne votre permis pendant deux ans. Pendant deux ans, on ne doit pas conduire. Attends, j'ai compris. Ici, nous retrouvons l'usager qui vient de perdre six points sur son permis de conduire. Avec pendant deux ans de suspension, vraiment c'est du mal. Deux ans de suspension, c'est du mal. Avec ça, on se dégourent ici en fait. Mais malgré tout, là, il faut qu'ils vont voir pour réduire pendant deux ans, c'est trop long. Parce que sans ça aussi, on ne peut pas se défendre avec ça. Vous voyez comment c'est un peu compliqué. Cet usager tombe sous le coup de la peine la plus lourde en matière de retrait de points sur le permis de conduire ivoirien. À présent, jetons un coup d'œil au barème général des infractions liées au permis à points en Côte d'Ivoire. En plus de la répression, le ministère des Transports et ses services, dont la police spéciale de la sécurité routière, sensibilise les automobilistes contre l'alcool au volant. Dans la ville de Boaké, nous avons suivi une équipe de la PSSR durant la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Nous passerons la journée en compagnie d'un détachement conduit par le capitaine Bonny. Nous sommes au corridor sud, à l'entrée de la ville de Boaké. C'est un jour de match. Donc il faut pouvoir avoir des conducteurs vraiment sûrs, des conducteurs qui ont des vrais comportements, qui ont des bons comportements, qui ont le bon comportement à avoir sur les routes. Et donc il faut pouvoir toujours les sensibiliser. Près de là, les éléments du capitaine Bonny sont à la manœuvre en soumettant les automobilistes à un test d'alcoolémie. Décirer, décirer le truc. Voilà, mettez-la. Voilà. Ça va ? Ok. Vous avez vu comment il se pleut ? Comme ça. Il n'est pas fait ? Non, non. Vous avez vu, non ? Ok. Allez-y. Vas-y, 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 vas-y. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Ok, c'est bon. C'est négatif. Vous voyez ? Monsieur, vous voyez que c'est 0,0. C'est que vous n'avez pas bu de l'alcool. Oui. Continuons comme ça. C'est pas la norme justement. La norme dégagée ici, c'est 0,8. Le taux de 0,8. C'est-à-dire 0,8 grammes d'alcool dans le corps. Mais sur les routes, l'information relative aux infractions et leurs conséquences sur le permis à point, n'est pas connu de tous. Allez, c'est-à-dire que c'est 0,0. Merci. Allez, 0,0, pas d'alcool. Allez, félicitations, on va se voir. Bonjour. Est-ce que vous savez que si vous étiez au-delà de 0,8 grammes d'alcool dans votre sang, vous n'aurez pas eu 6 points sur votre banque ? Ah, vraiment, on ne sait pas. Comment on ne boit pas l'alcool aussi ? Donc vraiment, ça aussi, c'est bien aussi. Le contrôle me met très bien pour ça. Donc, si on fait ça à la A, tu vas arrêter de boire l'alcool. Moi, je sais que l'alcool, ça te permet de, comment dirais-je, ça te fait perdre la conscience. Et quand tu perds la conscience, tu perds le contrôle de tout. Mais cet automobiliste aura moins de chance. C'est prêt, allez-y. C'est bon. Merci. D'accord. Avant, ensemble, le résultat. Alcool. Monsieur, vous avez bu. Voici. Regardez le résultat, vous-même. Regardez. Voici. La pluie est énergique. C'est net. Allez-y. Vous voyez, on vient d'avoir un cas. L'appareil permet de détecter l'alcool. Il nous dit qu'il y a la présence d'alcool dans l'organisme. Maintenant, on va procéder à un deuxième test pour mesurer le taux d'alcool qu'il y a dans l'organisme. Il est à 0,31. Donc là, il n'est pas une infraction. Là, 0,31, il a encore une marge de 0,5. Après Boaké, l'équipe de la police spéciale de la sécurité routière met le cap sur la ville de Yamoussoukro. Nous sommes à la préfecture de police de Yamoussoukro. Nous sommes venus pour, dans le même cadre de la sensibilisation, montrer un peu, on a envoyé quelques appareils à la côtesse, comme on l'a fait pour Boaké. Montrer un peu l'utilisation aux différents agents qui vont l'utiliser pour la sensibilisation aussi. L'homme ressort des bureaux avec des collègues. Direction, l'un des axes majeurs de la capitale ivoirienne. Ici, il est question de montrer comment utiliser les alco-tests. L'équipe est rejointe par le commissaire Abdulkader Touré, directeur de la police spéciale de la sécurité routière. Voilà, puis vous soufflez, de façon continue. Lentement. Il n'y a pas quoi donner le déclic ? Non, non, ça me laisse après. Une fois le déclic entendu. Ouais, ça cherche. Ok. Zéro, zéro. Zéro, zéro. Merci, monsieur. Prenez votre tambour. Prenez l'ambour. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, bien, monsieur. En fait, c'est une opération. Oui. Vous dites qu'à Yamsukro, maintenant, vous verrez l'alcoolie. Ou en cas d'accident, vous devez vous soumettre le test d'alcool. D'accord. Et que ce test-là permet de voir s'il y a de l'alcool dans vos sangs. Oui, oui, effectivement. D'autant plus que l'alcool est pu et la conduite pour pas bon ménage. C'est pas compatible. C'est des dispositifs de contrôle, donc ça peut les renforcer, pour les rendre encore plus robustes. Pour que, ici, on sait les deux roues et les trois roues. Il y a beaucoup d'accidents, donc on essaye de comprendre la cause et puis on agit sur la cause. Donc ici, l'élément déclencheur, l'élément qui est pris en compte, c'est l'alcool au volant. Donc voilà pourquoi, ici, on a fini de faire la formation là-bas, maintenant, de façon pratique. En pliante quelques véhicules, nous, eux-mêmes, ils voient comment ils pourront gérer. Donc après, c'est une question de routine. C'est le service constant, donc à chaque accident. Ça va leur donner la possibilité de soumettre chacun à ce genre. Maintenant, après, avec la VR, ils vont amplifier les sensibilisations dessus. Si le test d'alcoolémie permet de détecter les mauvais comportements sur la route pour les réprimer, d'autres outils sont aussi utilisés dans le déploiement du système du permis à point et du système de vidéo-verbalisation. Des procédés, tels que les barrages intelligents, sont également utilisés. Ce matin, près de la localité des Libous, nous sommes en compagnie du colonel Kwaku Kofi sur un barrage intelligent. Nous avons, en amont, à environ 2-3 kilomètres d'ici, un véhicule chargé du contrôle radar qui remonte les informations au camion stationné derrière vous, qui sert de camion PC et qui sert en même temps de camion pour pouvoir payer les infractions, pour pouvoir payer les amendes. Ça, c'est la première façon, la première manière. Lorsque le dispositif là-bas, une fois que la vitesse limite est dépassée, envoie le signal au camion que vous avez juste derrière vous et là, les agents que vous voyez là-bas, qui ont reçu au préalable l'immagrication du véhicule, se chargent d'intercepter ce véhicule. Et une fois qu'il intercepte le véhicule, il vient garer ici en biais, non seulement pour occuper moins d'espace, mais également pour empêcher que le véhicule ne puisse sortir du dispositif en trompe de manière non contrôlée par nous. Donc ça nous permet justement de maintenir le personnel à contrôler. L'un des éléments clés de ce barrage, c'est ce van. La personne a des infractions payées qui coûtent 54 100 francs. Ici, les usagers sont rattrapés par leurs infractions. Ce sont les infractions qui ont été commises dans la ville d'Abidjan. Il a des infractions en attente de paiement. Donc quand on l'intercepte ici, il vient, on check, on lui sort sa facture. Et on lui donne la possibilité de régler, soit par les mobile monnaies, par carte de visa et puis express. Alors généralement, c'est quelques infractions, c'est quoi ? La majorité, ce sont les... La forme, c'est quoi ? La vitesse, c'est quoi généralement ? La vitesse. La vitesse, c'est les non-portes de ceinture de sécurité. Il y a aussi également ceux qui sont en défaut des documents, les visites expirées, l'assurance expirée. Voilà. Et la caméra des têtes ici, puis dans les sols, les factures, puis... Avec le système des caméras, difficile d'échapper. Partout où il y a une installation de système de transport intelligent, lorsque vous commettez l'infraction, vous connaissez un peu comment ça fonctionne de manière électronique, il y a un serveur, ça viendra au serveur. Et si vous êtes incerté sur ce barrage, quel que soit le lieu sur le territoire ivoirien, couvert par le système de transport intelligent, l'infraction vous sera notifiée ici. Ou sur n'importe quel autre barrage intelligent. Près du van, un usager est rattrapé par la patrouille. Les amendes à payer, peut-être c'est tellement qu'ils vont me faire payer ça. Mais là aussi, c'est un peu compliqué parce que... Ça t'es pas en dégouvure, quoi. Si t'as pas assez les mois, tu fais comment ? Ça c'est l'interrogation que je me pose, là je sais pas. C'est un peu ça. Dans le dos de Kofi, un autre automobiliste, lui aussi rattrapé par son passif. Tu t'as vu combien ? Ouais. 98 000. Je t'ai dit, oui, mais... Hé. Pourquoi ? C'est quoi c'est ? C'est une réfraction. On dit que j'ai voulu être. Alors là, j'étais derrière, j'étais bien là, comme ça. Oh, moi, je t'ai arrêté mon camion. Moi, j'étais derrière lui. Et puis, Trance là, Trance est venu, t'es passée via où ? Je comprends pas. L'autre première fois, d'être pris comme ça, par exemple... Oui, oui. On dit 1100 francs. Bon, les 100 francs, c'est pas d'où ça vient, hein. Bon, normalement, je suis en orange, bon, vert. Donc, je suis en chibotter les éléphants. Donc, vous comprenez qu'on est dans la joie. Donc, on doit nous faire faveur ce jour-là. Pour ceux qui sont pris au dépourvu, plusieurs options s'offrent à eux. S'il n'a pas les moyens, il va voir l'ajudant-chef faire une réquisition pour lui et puis passer pour pouvoir payer demain ou après-demain. Sur les documents, on constate un décalage entre la date de détection de l'infraction et la date de notification. Chose qui est souvent l'objet de plaintes. La détection et puis le traitement des infractions, c'est pas de façon instantanée. D'accord ? Il y a la détection, il y a un temps de traitement et il y a la verbalisation. Lorsque le policier n'a pas encore approuvé les infractions, l'usager peut pas recevoir la notification. Et comme ça, il y a un décalage. C'est ce qui pose problème. Je donne un exemple. Vous pouvez détecter aujourd'hui deux fois vous pouvez commettre des infractions aujourd'hui et le temps d'approbation peut attendre 5 à 6 jours et l'usager ici, aujourd'hui, on l'arrête, on le fait savoir qu'il n'a pas d'infraction. Et dans 3 jours, on l'arrête encore et on lui sort toutes ses amendes et il dit « mais hier, il n'y avait pas d'amende, on m'a contrôlé, je n'y avais pas d'amende et aujourd'hui, on me dit qu'il y a 5 infractions, 3 infractions. Vous voyez ? » Sur l'autoroute, sur les routes nationales, mais également à l'intérieur de la ville d'Abidjan, on peut être intercepté par ce type de barrage. Au niveau de la zone industrielle de Yopougon, une caméra radar mobile est installée. Elle est reliée plus loin à ce barrage intelligent installé quant à lui sur la route d'Abobo. C'est ici que les images collectées par la caméra mobile arrivent. Ce sont des caméras qui sont installées en amont du barrage qui font la détection. Vous pouvez les regarder. Ça, c'est le temps réel. Voilà. Et voilà, les véhicules qui passent, ils communiquent l'état du véhicule à l'interface. Et comme on est dans un barrage et qu'on est soucieux de la fluidité de trucs, donc lui, à son niveau, il regarde en fonction de la validité de l'amende. Si c'est une amende de 2 000 qui vient d'être commise, on peut le laisser passer. Mais si la personne est dans un excédent de un mois, deux mois, il n'a pas encore payé, donc il est communiqué automatiquement en force de l'autre pour pouvoir l'intercepter. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Le système de vidéo-verbalisation repose sur un réseau de près de 200 caméras installés dans le Grand Abidjan et en zone interurbaine. Les opérateurs sont rejoints plus tard par Bouraïma, manager de la fourrière administrative du contrôle routier intelligent au sein de l'entreprise Kipux Afrique, gestionnaire du système de vidéo-verbalisation. Comment ça se présente aujourd'hui la détection? Les chances d'interception aujourd'hui, comment ça se présente? Les interceptions, tout se passe bien dans l'ensemble. On a le radar qui est placé à 5 km ici. Lorsque la plaque est communiquée depuis le radar, on a l'agent qui nous informe et puis on procède à l'immobilisation du véhicule. Avec ce système, différents types d'infractions sont traités. Alors, ces barrages intelligents traitent plusieurs régions d'infractions. Vous avez les infractions qui sont détectées par les caméras fixes et mobiles. Justement, ces caméras mobiles qui permettent l'extension de la zone de couverture de la vidéo-verbalisation et qui traitent le téléphone au volant, l'excès de vitesse, le non-port de la ceinture de sécurité, qui traitent également la question de la plage horaire, donc le respect de la plage horaire et la circulation en sens inverse. Avec ce dispositif, il s'agit aussi de réduire les failles dans le paiement des amendes. Il y a moins d'intervention de l'homme puisque la caméra fait la détection, donc il n'y a pas de possibilité de transaction. Et l'usager qui a une amende est dans le processus à l'intérieur. Il faut préciser qu'il y a un agent verbalisateur qui approuve les différentes détections. Depuis sa mise en œuvre, le système de vidéo-verbalisation est aussi l'objet de grincements de dents de la part des automobilistes. L'une des plaintes récurrentes, recevoir une notification d'infraction dans une ville où l'usager dit ne pas être allé. Pour évoquer cette question, nous nous rendons à Cocody, au bureau de Kipux Afrique. Nous y rencontrons Daouda. L'homme gère le volet digital de la réforme du permis de conduire et de la vidéo-verbalisation. Et il a une réponse pour les automobilistes. Des indélicats recopient le numéro d'immatriculation d'autres usagers, ils fabriquent une plaque qu'ils mettent sur leur véhicule et puis ils circulent l'impinuement avec. C'est une grave infraction au Côte d'Ale. Par exemple, souvent, il y a des gens qui disent que si un client m'a notifié une infraction en cours... Exactement. Exactement. Ou bien, on m'a notifié une infraction, c'est bien ma plaque d'immatriculation mais ce n'est pas du tout mon véhicule. J'ai dit, il a copié le numéro de votre plaque d'immatriculation et la mise sur son véhicule et le véhicule qui n'a rien à voir avec votre véhicule. Quand on fait le lien entre amende à payer et plainte en cours, l'homme est formel. ne payez pas une infraction à laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Donc, si vous ne reconnaissez pas dans l'infraction, contestez-la. Et les voies de contestation existent. Vous faites un recours, vous portez plainte et l'innovation également. La loi dit que lorsque vous contestez une infraction, le paiement est suspendu. La réforme du permis de conduire et l'instauration du système de vidéo verbalisation donne également aux usagers l'occasion de vérifier régulièrement leur statut d'automobiliste en termes d'infraction et de points sur son permis par la création d'un espace sur le site iservice.cgi.ci. Et pour en parler plus en profondeur de cette réforme du permis à points en Côte d'Ivoire, nous avons échangé avec le ministre des Transports, M. Amadou Kone à l'initiative de cette réforme. Ce sera dans cet élément regardé. Le 1er mars 2023, la Côte d'Ivoire a instauré le permis à points. Nous sommes un an et un mois après cette instauration. On va faire le bilan avec le ministre des Transports qui nous accueille dans son cabinet à l'immeuble Postel 2001. Bonsoir, M. le ministre. Merci d'accepter notre invitation. Bonsoir. Enfin, c'est vous qui nous recevez. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, nous sommes un an et un mois comme on l'a rappelé après l'instauration du permis à points. Est-ce que c'est trop tôt pour faire un bilan ou alors est-ce qu'on a déjà une idée de l'impact que ça a eu sur le transport en Côte d'Ivoire ? Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que effectivement, le permis à points est rentré en vigueur dans notre pays, donc le 1er mars 2023. Nous s'appuyons sur donc le décret de décret relatif donc à la circulation sur les voies, donc un décret de 2021. et puis un arrêté a été pris donc en février 2023. Donc on peut instaurer donc le, effectivement, donc le permis à points en fixer les modalités. Rappelez également que les objectifs sont quand même précis. Premièrement, vous le savez, pendant plusieurs années, donc dans notre pays, du fait de la corruption, notre permis de conduire avait commencé à dévaloriser. Beaucoup de gens, malheureusement, par le passé, ont pu avoir donc un permis de conduire acheté. C'était récurrent de l'entendre. Le gouvernement a pris des décisions notamment en 2021 pour suspendre donc des inspecteurs d'examens de permis de conduire et les remplacer par des gendarmes. Deux autres dispositions ont été prises. Donc la première, c'est de dématérialiser les examens. Nous y sommes quasiment avec donc les examens théoriques de permis qui se font aujourd'hui. Ça va s'étendre à grande échelle mais qui se font à Abidjan dans des centres dédiés devant des ordinateurs pour éviter qu'il y ait donc des interactions entre les hommes candidats et inspecteurs. La deuxième chose pour nous qui était donc qui était importante compte tenu du fait que plus de 90% des causes donc des accidents de la circulation étaient donc des facteurs humains donc de continuer à travailler pour que ceux qui conduisent soient de bons conducteurs qui respectent le cours de la route. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Tous ceux qui conduisent mal et que pour la plupart ce sont des gens qui ont acheté le permis par le passé il fallait mettre un dispositif pour les ramener à la formation. Il faut les former à nouveau. D'où le permis à point pour sortir les mauvais conducteurs qui pour la plupart ont acheté le permis donc de les ramener au centre de formation. Alors à ce jour les infractions qui causent des retraits de permis à ce jour au bout d'une année donc il y a plus de 8000 permis donc de conduire 8600 permis de conduire donc qui ont été amputés de point. au bout d'un an on a plus de 8000 personnes qui ont perdu 8000 permis ont perdu entre 2 et 12 points 8000 et ce que nous donnent raison c'est que 55% des permis concernés sont des permis de plus de 10 ans sont des permis de plus de 10 ans 22% donc sont des permis qui sont âgés donc de 6 à 10 ans et le reste donc sont des permis qui sont plus récents autour de 17% sont plus récents. Donc on pourrait dire que les nouvelles mesures ont un impact sur les personnes qui ont obtenu leurs permis plus récemment qui sont plus regardants sur la conduite de façon globale. parce qu'on a pris des mesures pour crédibiliser davantage les examens de permis de conduire et ceux qui sont concernés par le retrait donc de point ce sont ceux qui pour la plupart ont eu leur permis de conduire avant donc la prise de ces mesures l'entrée en vigueur de ces mesures donc 17% de ceux qui comme je l'ai dit des permis concernés sont des permis de moins de 5 ans et puis donc le reste 83% concerne les permis de conduire donc de plus de 5 ans donc pour nous ça donne des résultats. Deuxième chose liée à la vidéo-verbalisation on n'a pas exactement donc la part de permis de point vidéo-verbalisation mais liée à la vidéo-verbalisation toutes les mesures qui sont qui ont été prises ont fait que par exemple la vitesse qui était la première cause donc des accidents et des décès la vitesse moyenne a été cassée de 20 km heure on avait avant l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation puis du permis donc à point on avait une vitesse moyenne dans le Grand Abidjan notamment autour de 80 km heure donc 79 km heure moyenne aujourd'hui nous sommes à moins de 60 km heure donc 59 km heure exactement en termes de nombre de tués donc sur la route je l'ai dit l'année dernière l'année dernière on avait eu des enfin 2022 on a eu une cassure remarquable le nombre de tués sur Abidjan par exemple avait baissé de 64% ce qui est important ce qui est important tout ceci a fait que globalement en 2022 on a eu 1050 tués sur la route là où avant donc l'entrée en vigueur de l'eau différentes mesures donc pour 2021 on était à près de 1600 tués donc sur la route on a quand même réussi à sauver à peu près 500 500 500 500 500 mes services m'indiquent que en 2023 donc on a une baisse globale donc du nombre de tués sur nos routes de 20% donc si ces chiffres qui sont en train de consolider se confirment on serait tombé en dessous de 1000 tués en une année sur nos routes on part donc de 1600 tués à moins de 1000 tués donc sur nos routes ce que nous estimons être un résultat important au vu de l'ensemble donc des un résultat important qui nous conforte à l'idée que donc l'ensemble des mesures qui ont été prises donc sont en train d'être payantes il faudra continuer effectivement donc à travailler alors vous l'avez rappelé permis à point couplé à la vidéoverbalisation ça a permis d'obtenir des résultats mais aujourd'hui il y a encore des Ivoiriens qui dénoncent des failles dans le système de vidéoverbalisation ils disent être notifiés de d'infractions alors qu'ils ne se trouvent même pas sur les routes qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il y a encore du rodage à faire sur ce sur ce système là il n'y a pas de rodage le système d'ailleurs en train de s'exporter ils ont très félicité donc les équipes tout ce qui a mis en place ce système il n'y a pas de rodage à faire la réalité est toute simple et qui explique aussi un certain nombre de réformes donc nous sommes en train donc de faire la réalité est que pendant longtemps dans notre pays jusqu'à récemment notamment à partir du 1er juin donc 2023 sur l'identification des véhicules on avait de gros problèmes quand je suis arrivé dans ce ministère aucune base de données sur l'immatriculation des véhicules n'existait on a une base de données sur les cartes grises qui est disponible qui a été mise en place par mon prédécesseur et qui est poursuivie aujourd'hui donc par le ministère avec qui pux les cartes grises ça va mieux mais les plaques d'immatriculation on avait un gros problème on le savait et la vidéo verbalisation a confirmé ce que nous savions premièrement vous aviez vous avez encore donc dans la circulation des véhicules différents qui ont le même numéro d'immatriculation vous avez dans la circulation beaucoup de fausses plaques d'immatriculation qui sont fabriquées dans les marchés ainsi de suite par tout le monde vous avez des réseaux d'importation d'immatriculation frauduleuse de véhicules qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là quand on est confronté ce qu'il faut faire c'est de changer le système d'immatriculation des véhicules c'est pour ça que nous avons mis en place à partir du 1er juin le nouveau système d'immatriculation des véhicules avec des plaques quasiment infalsifiables quand vous avez cette plaque vous êtes sûr que vous êtes seul à avoir cette plaque ce numéro d'immatriculation personne d'autre ne l'a nous ça nous permet de constituer une base de données des immatriculations des véhicules éviter donc toute cette fraude des gens qui font rentrer des véhicules par des moyens ce n'est pas le client qui est foutif le client est victime de tous ces réseaux qui sont mis en place en même temps ça pose de gros problèmes de propriété des véhicules de sécurité ainsi de suite donc c'est pour tout ceci que nous avons mis en place un nouveau système d'immatriculation qui vient compléter tout le dispositif qui a été mis en place et qui rend le dispositif beaucoup plus efficace donc moi je voudrais vraiment lancer un appel à nos compatriotes vérifier vos véhicules allez-y dans les centres de gestion intégrée avec le numéro de châssis pour qu'on fasse des vérifications et que vous ayez des plaques d'immatriculation comme il faut c'est pour moi c'est un engagement qu'on devrait avoir que même citoyen il y a des véhicules en circulation qui ont le même numéro d'immatriculation il y a des malins qui enlèvent des plaques d'immatriculation de véhicules accidentés qui mettent sur l'autre véhicule et tout ceci donc nous sommes en train de mettre de l'ordre un peu dans tout cela donc ce que donc certains compatriotes dénoncent comme étant des faiblesses du système en réalité ce sont des réalités qui permettent de prendre d'autres dispositions pour éviter que cet désagrément existe deuxième chose c'est la question de mutation nous sommes nombreux achetons des véhicules avec des particuliers ou avec des entreprises et qui ne faisons pas la mutation vous n'êtes pas propriétaire du véhicule il y a beaucoup de dossiers comme ça de succession qui ne sont pas réglés en ce qui concerne donc la question de véhicules quelque chose vous arrive le véhicule ne peut pas appartenir à vos descendants parce que les problèmes de mutation ne sont pas réglés ce n'est pas à vous le véhicule et bien évidemment certains qui ont vendu des véhicules reçoivent encore des notifications parce qu'ils n'ont pas fait les mutations mais pour tout ceci des dispositions ont été prises pour faciliter simplifier les mutations on a beaucoup communiqué là-dessus alors nous sommes le dimanche de Pâques habituellement les grands messages c'est de faire attention sur la route parce qu'il y a beaucoup de déplacements si vous aviez une annonce aujourd'hui un message à passer aux Ivoiriens ce serait lequel ? ce serait la prudence sur la route beaucoup de patience mais surtout demander aux entreprises de transport de ne pas user les chauffeurs il nous a été donné que lors des grands déplacements donc les entreprises de transport usent un peu les chauffeurs vous avez des chauffeurs qui font plusieurs allers-retours sur des distances qui sont parfois importantes une pression la rentabilité une pression qui sont fatiguées donc premièrement à l'endroit des entreprises de transport ne pas abuser donc des chauffeurs donc de la prudence sur la route respect du code de la route respecter aussi donc le temps de fatigue parce que beaucoup d'accidents dans ces périodes-là sont surtout dus à la fatigue et puis éviter donc l'alcool au volant et les stupéfiants donc au volant si ces choses-là ces mesures sont respectées nous devions avoir donc une période très calme en termes de sécurité au routière et puis bonne fête de Pâques à tout le monde merci monsieur le ministre d'avoir répondu aux questions de NCI reportage c'est à vous le merci et merci encore au ministre des transports Amadou Kone pour toutes ses précisions et pour avoir partagé avec nous sa vision pour une Côte d'Ivoire plus sûre en termes de transport on va poursuivre cette émission avec un portrait d'une de nos fiertés nationales et oui oui Pierre il s'agit de la multi médaillée sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou qui va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire lors des prochains JO à Paris en France ce sera prêt une courte page de pub à tout de suite de retour sur le plateau de NCI reportage merci d'être toujours avec nous du haut de ses 1m59 ce sont des fusées qu'elle a dans ses jambes celle qui rêvait secrètement d'être footballeuse professionnelle a vu son destin complètement chamboulé lorsque son frère remarque sa vitesse hors du commun est inscrit dans un centre professionnel et oui Pierre et depuis c'est médaille sur médaille qu'elle remporte en 2017 elle finit vice-champion du monde des épreuves de sprint sur 100 et 200 mètres à Londres cette année c'est l'heure qu'elle veut ramener à son pays à la Côte d'Ivoire lors des JO peut-être sa dernière compétition le portrait de ce bout de femme qui a fin d'or fin de médaille fin d'ici aussi haut le drapeau de son pays la Côte d'Ivoire et qui repousse toujours ses limites dans ce document exceptionnel signé à la rédaction C'est une amazone des temps modernes une combattive intrépide sur le terrain de compétition sa force son endurance sa détermination domine chaque épreuve qu'elle affronte rappelant la légendaire résilience des femmes guerrières telle un éclair sur la piste Marie-Josée Talou se prépare pour ses futures compétitions c'est ici dans cette arène et sous un soleil de plomb que la redoutable sprinteuse ivoirienne s'entraîne pour ce qui pourrait bien être ses derniers JO aux Olympiques ceux de Paris en France en 2024 avec cette chaleur écrasante l'eau est son indispensable sabalier quelques minutes avant la native de Boisflé installée aujourd'hui aux Etats-Unis mettait son corps en condition c'est un massage gun et du coup vu que mon physio n'est pas là en entraînement donc c'est juste avant de commencer à ma séance il faut déjà que je prépare mon corps donc c'est juste pour relaxer le muscle et des fois tu vois quand tu t'entraînes tu as des petites douleurs donc c'est juste préparer le corps le muscle et voilà c'est un massage gun en gros à quelques mois de l'ouverture de la compétition mondiale et multisport la première athlète africaine à être vice-champion du monde sur 100 et 200 mètres se dit sereine je suis relax pas de pression je me mets pas de pression depuis un bon moment je me mets pas de pression je sais ce que je vaux voilà quand je suis en compétition moi je donne le tour le tour franchement je me mets pas de pression mais avant de courir après les médailles Marie-Josée Talou rêvait d'être footballeuse veloce de naissance elle surpassait les garçons en vitesse mes filles uniques son frère lui conseille l'athlétisme pour éviter qu'elle ne perde sa féminité elle a dit ben non il ne veut pas que je devienne un garçon manqué j'ai déjà trois grands frères je suis la seule fille donc voilà il fallait que je vienne courir et ses amis aussi parce que mon grand frère c'est un professeur de sport donc ses amis un ou deux de ses amis qui sont aussi professeurs de sport il y en a un qui était mon professeur de sport à l'époque qui a dit ben il mène en athlète en fait donc quand je lui ai dit elle a dit ben vas-y et c'est comme ça ça a commencé ben on va dire jusqu'à ce que je voyage pour aller en Chine en 2010 je n'étais pas vraiment 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 portée sur l'athlète c'est-à-dire je m'entraînais deux fois par jour et deux fois par semaine je ne faisais pas vraiment l'entraînement de haut niveau quand je suis arrivée en Chine aussi je ne m'entraînais pas vraiment plus haut niveau mais je pense que tout a vraiment commencé à être on va dire ma passion et mon travail fin 2013-2014 quand le président de la fédération fait en sorte que j'aille au stand international de Dakar c'est un centre où il n'y a que des athlètes et de là où je commence vraiment l'entraînement de haut niveau où je m'entraîne du lundi au samedi où là maintenant voilà où je me dis bon ok je me donne à fond elle se donne à fond et ça marche depuis 2011 elle est dans le top 10 des meilleurs athlètes au monde malgré son début tardif à seulement 19 ans son manager Mamoudou Diawara qu'elle n'avait pas revu depuis son retour à Abidjan vient l'encourager depuis les gradins du stade Félix Oufouet-Boigny il se rappelle de sa rencontre avec celle qu'il appelle affectueusement Majo je raconte Marie-Josée par le biais de Salomon Kalou et donc on se rencontre on discute on échange et ça prend tout de suite c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour qui partage beaucoup d'amour et la relation est née d'abord grand frère petite soeur et elle m'a dit ensuite qu'elle aimerait qu'on fasse qu'on travaille ensemble qu'elle voit ce qu'on fait avec Salomon Kalou et d'autres donc elle voulait qu'on fasse qu'on travaille ensemble c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir quels sont les aspects qu'on pourrait développer ensemble qu'elles sont ses attentes et puis comment est-ce qu'on peut lui apporter une valeur ajoutée Habitué à manager des grandes stars du football africain Mamoudou Diawara partage les défis qu'il rencontre lorsqu'il s'agit d'athlètes L'athlétisme est très différent du football le football est un sport très organisé les clubs organisent tout les fédérations sont fortes elles ont de gros moyens ce qui est différent pour l'athlétisme donc l'athlétisme c'est un sport individuel et l'athlète doit chercher ses propres moyens pour se préparer pour s'entraîner pour vivre et donc le canal était différent c'était tout autre chose et nous sommes emballés en plus c'est une belle âme donc tout de suite on a commencé à travailler ensemble et voilà Si le métier peut nourrir son homme lorsqu'on est bien accompagné le dirigeant du groupe Diamac souligne le soutien inestimable dont bénéficie la sprinteuse de 35 ans de la part de son pays la Côte d'Ivoire Quand Marie-Josée coure comme me disait quelqu'un même quand c'est à 2h du matin on met son réveil on vient les garder elle est un peu la petite chérie de la nation elle est suivie elle est accompagnée parce qu'il faut le souligner Marie-Josée Marie-Josée est très accompagnée par les autorités locales le président de la République a offert une bourse exceptionnelle présidentielle à Marie-Josée depuis c'est la 3ème année cette année il a su personnellement il accompagne personnellement même dans sa vie privée lors de son mariage en novembre dernier il accompagnait il lui a facilité les choses et avec lui certains de ses ministres toute la présidence qui se bat pour elle je lui dis il y a un réel engouement et la population aussi quand on sort Marie-Josée on lui demande des photos on l'encourage on la félicite on la prend dans ses bras elle a même fait pleurer une dame devant moi voilà elle est très suivie il y a un réel engouement Pour Mamoudou Diawara ce qui lui manque aujourd'hui c'est d'être sur le podium lors des prochains JO un événement qui va attirer plusieurs milliards de téléspectateurs il lui faut une médaille c'est ce qui lui manque les JO c'est cette médaille qui lui manque au palmarès de Marie-Josée elle est arrivée plusieurs fois à 4ème voilà c'est ce qui lui manque et c'est ce qu'elle vise elle fait beaucoup de sacrifices pour ça et Inchallah je pense que Dieu va récompenser tous ses efforts et tout son travail comment vous la sentez aujourd'hui ? moi je la sens très prête elle a affûté elle est bien moralement voilà je la sens prête moi je suis son premier fan et son premier supporter donc c'est sûr moi si vous me demandez elle a gagné elle va nous ramener la médaille 1m59 50 kg ce qui lui vaut le surnom de sprinteuse de poche les jambes qui martèlent le sol avec une cadence effrénée et une agilité parfaite Marie-Josée Talou semble déjà prête avant l'heure je suis affûtée avant l'heure et quand je suis serre même que je suis déjà en bonne voie c'est positif en fait c'est à double tranchant on va dire si c'est trop vite on va dire en forme vu que la saison est longue jusqu'en août et après ça il y a les Daimon Lé qui sont en septembre tu dois mettre l'intra forme jusqu'en septembre c'est à dire on commence déjà à recommencer l'entraînement en novembre pendant la préparation de mon mariage je m'entraînais donc imagine de novembre à septembre à peu près un an en train de s'entraîner et complétiser donc il faut rester au top niveau et quand tu arrives en septembre tu as fait trois semaines à peu près de vacances et tu reprends et comme c'est pour ça je dis notre sport c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup connu il est moins connu mais je vais dire il est beaucoup plus dur Né pour aller vite c'était son destin et si le métier est dur c'est avec passion qu'elle l'embrasse dès une amazone sur la piste elle court vers ses rêves avec férocité détermination et toujours l'envie de rendre fière son pays la Côte d'Ivoire c'est dans les locaux du groupe Diamac que la championne ivoirienne retrouve un autre champignon Salomon Kalou oui ma soeur mon petit sœur ça va ? ça va on dit quoi ? ça va ? ça va ? on est là on essaie de se maintenir c'est pas facile tu nous as laissé ici tu nous retrouves ici moi le point Dubaï non t'inquiète on vient te soutenir je suis Marjo dans le bureau de mon grand d'eau Salomon Kalou et aussi c'est pas loin mon manager il est pas là il est pas loin de là aussi c'est ma petite chérie c'est quelqu'un que j'admire beaucoup qui fait beaucoup pour son sport je pense qu'elle est encouragée un athlète de haut niveau c'est pas un truc simple c'est jamais facile parce que quand tu gagnes c'est la victoire de tout le monde et on espère que cette année pour les JO on va aller jusqu'au bout en tout cas elle sait qu'elle a notre soutien on est toujours là pour elle même pour aller la soutenir jusqu'à Paris on sera là et puis c'est ça c'est ça qui est le plus important le plus important c'est ça l'ex-attaquant de Chelsea vainqueur de la Cannes 2015 et de la Ligue des Champions 2012 est en reconversion professionnelle c'est sûr mais c'est sûr bien sûr que dans ma reconversion c'est plus aider les sportifs de haut niveau dans tout ce qui est dans la gestion de leurs images comment est-ce que comment est-ce que être plus qu'un athlète parce que c'est ça qui est le plus important c'est sûr que voilà quand on fait un métier surtout pour nous sportifs on a une carrière très courte donc il faut se projeter déjà dans ce qui est dans le futur et je pense qu'elle elle a beaucoup de potentiel avec ce qu'elle fait pour le sport déjà le rêve qu'elle donne à beaucoup de jeunes jeunes Ivoiriens jeunes Ivoiriens même Africains dans tout le monde entier elle représente le pays elle porte le drapeau aussi haut que tous les footballeurs qu'on connaît donc je pense que ça aussi c'est encourager et ça aussi c'est à mettre devant parce qu'on a tendance à mettre plus de sport devant que le sport qu'elle pratique pour moi j'ai toujours été un fan ça c'est sûr en plus d'être ma petite soeur j'ai toujours été un fan et j'espère que tout le travail qu'elle effectue pour le sport pour le sport en Côte d'Ivoire qu'elle sera récompensée à sa juste valeur et on est là pour l'accompagner et voilà c'est un peu ça que je fais avec beaucoup d'autres choses c'est de prendre des athlètes des footballeurs et puis avec mon expérience de ce que j'ai vécu de l'autre côté essayer de prodiguer des conseils qui vont faire qu'eux aussi ils auront aussi un pas sur leur métier et c'est ça qui est le plus important tout est une question de partage moi je pense que partagé il n'y a rien de plus beau que le partage Retranché dans un endroit propice à la discussion Marie-Josée se confie sur son enfance et sur son amour pour le sport dès le bas âge Depuis toute petite je suis sportive j'aimais vraiment m'amuser avec les garçons je ne sais pas pourquoi peut-être parce que j'avais trois grands-fais avec lesquels j'ai grandi donc j'aimais le sport je faisais plus du foot voilà et j'ai grandi on va dire à Kumasi déjà quand je reviens de Boafle avec ma maman on a eu Bougon et quand son mari du temps décède on retourne à Kumasi dans la maison familiale la maison de mon grand-père et c'est de là-bas que voilà tout a commencé à Kumasi 05 c'est un passé de psychologie où on s'amuse avec tout le monde avec les garçons et les filles donc c'est de là que mon amour pour le sport s'accroît et puis déjà je suis dans une école privée au CE1 et quand je vais au CE2 dans une école publique où je rencontre d'autres amis et c'est de là que voilà on commence et mon amour du sport commence et voilà et est-ce que déjà tu te dis que tu as envie d'embrasser une carrière sportive ou alors tu avais d'autres rêves quand tu étais petite carrière sportive oui dans le football pas dans l'athlétisme jusqu'à 18 ans je ne pensais pas faire l'athlétisme moi je ne règle pas le football et même temps je faisais les PS c'était plus centré sur le photo sur le photo je veux dire que les petites filles généralement quand on parle entre Noa moi j'ai envie d'être esthéticienne moi j'ai envie d'être professeure j'ai envie d'être designer et toi tu disais que tu avais envie d'être physiologique déjà étant petite quand on me posait la question je me disais ah non moi je vais être journaliste et plus on avançait dans le temps quand je me suis sentie à l'aise dans le football j'ai dit bah 8 mois je vais faire le football et peut-être que je vais devenir professeure des PS mais en gros peut-être être dans un type de football en ce moment le football féminin n'était pas encore trop connu comme maintenant mais rester dans le domaine du sport mais plus être centré au niveau du football donc ça c'était pas dans ma tête ou dans mes rêves de devenir en tout cas une grande athlète comme je le suis aujourd'hui et t'occuper quel poste quand tu jouais au football à l'époque attaquante je jouais à l'attaque mais qu'est-ce que t'es coéquipière tu jouais avec les hommes ou avec les hommes plus avec les hommes après quand on faisait des communautés des quartiers j'avais mon équipe j'avais mon équipe j'allais chercher des filles ça et là pour jouer je me rappelle à l'église on avait on va dire quoi on avait une compétition de football où j'ai été chercher Barbie Roots en ce temps qui jouait aussi au football elle était bien petite là comme mercenaire pour venir jouer avec nous pour qu'on puisse gagner des souvenirs lointains mais qui ne cessent de lui faire briller les yeux aujourd'hui reconnue reine du sprint africain elle se confie sur l'après moi mon objectif basse de record du monde être championne olympique et apporter de la jouer au pays le dernier record féminin du 100 mètres est de 10 secondes 65 si son record est de 10 secondes 72 Marie-Josée Talou souligne l'importance cruciale du mental dans cette discipline à quel point dans ce sport le mental il est important très 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 important je dirais parce qu'il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner il y a eu des moments où c'était difficile parce que c'est pas un sport collectif quand c'est un sport collectif même si tu ne vas pas bien tu peux compter sur tes coéquipiers et si tu comptes sur toi-même en proprement cadre donc des fois c'est difficile il y a des moments où quand je me réveille le matin je sais que j'ai une compétition et que je ne vais pas bien je me dis comment est-ce que je vais courir parce que c'est à dire pour faire ces 10 secondes c'est un mélange de tout ce n'est pas seulement que la force physique c'est la force mentale la force spirituelle et si mentalement tu n'es pas bien tu ne vas pas performer franchement et il y a eu des moments où je me suis réveillée les matins où j'ai pleuré j'étais pas bien et je me demandais est-ce que ça valait la peine de sortir à l'écourir mais j'ai la chance d'avoir comme je le dis toujours une bonne team autour de moi qui sait me booster et qui sait me donner cette motivation que moi tu crois que je n'ai pas un bon entourage un solide soutien notamment celui à qui elle a dit oui en décembre 2023 par amour et pour son équilibre il a tout quitté pour la suivre dans ses rêves dès le début il s'est rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un avec moi tout le temps et je lui avais dit que je ne voulais pas aussi de relation à distance parce que mon sport me permet de voyager beaucoup et ça allait me permettre de ne pas vraiment le voir chaque fois donc il a pris la décision comme ça il a dit moi j'arrête ce que je fais je viens te suivre pendant peut-être 4-5 ans et puis bon je te suis partout je vais aider aussi le coach ou pas ou des fois le coach n'est pas là je vais t'aider tu conduis prends ton sac et fais tout ce qu'il y a mon pouvoir pour t'apporter ce soutien moral dont tu as besoin et puis bon que tu puisses te performer donc c'est un gros soutien pour moi un très très gros soutien et après avoir passé la trentaine Marie-Josée continue de performer elle fait partie aujourd'hui des meilleurs athlètes au monde pour la sprinteuse les prochains Jeux Olympiques seront certainement ces derniers je suis sereine comme d'habitude moi je ne me mets plus de pression c'est à dire comme je le disais dans les débuts je ne me mettais à ces dépressions maintenant je me dis que non je ne me mets plus à ces dépressions on travaille c'est ce qui ne marche pas tout le temps et cette année on donne le tour pour le tour c'est le dernier et je pense que le dernier sera le meilleur c'est vrai le dernier je suis fatiguée c'est le dernier mes derniers JO comme je le disais c'est mes derniers JO mais peut-être pas mes derniers championnats du monde parce que les JO c'est chaque 4 ans et je ne pense pas que donc ap j'ai 35 ans je ne pense pas qu'attendre je sais l'oncola mais qui c'est Dieu peut-être sur toi ap j'ai 35 ans je ne pense pas qu'attendre je sais l'oncola mais qui c'est Dieu peut-être sur toi qu'est-ce qu'on dit ça la couture la couture en 12 ans de carrière c'est une quarantaine de médailles qu'elle a décrochées lors de compétitions majeures son style et sa hargne séduisent les spectateurs du monde entier mais son parcours inspirant aurait pu ne jamais voir le jour sans l'accord d'une femme chère à son coeur Kumasi 05 c'est dans ce quartier populaire de la capitale économique que Marie-Josée Talou a nourri sa passion pour le sport malgré l'opposition de sa mère qui nous ouvre les portes de la maison où elle a grandi avant de courir vers ses rêves elle se souvient du jour où elle a découvert que son unique fille jouait au football et se faisait appeler Drouba en référence à la légende ivoirienne sincèrement quand elle va à l'école elle aussi on va au lycée dans le quartier quand elle n'arrive pas je me demande mais en temps je ne sais pas qu'elle jouait le football parce qu'on l'appelait Drouba dans son équipe il y a son frère qui est là mais il y a quoi qui peut témoigner on l'appelait Drouba et quand son groupe joue son équipe joue et qu'il ne gagne pas tout le monde vient devant ma porte moi je ne savais pas on est venu chercher les autres vraiment aujourd'hui on n'a pas gagné mais où elle est où est Drouba je lui ai dit mais qui est Drouba qui on appelle Drouba dans ce quartier là bon ils sont partis et le soir je lui ai dit mais qui est Drouba et on vient te chercher pourquoi maman c'est le petit qui joue donc ils n'ont pas gagné bon c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher je lui ai dit je ne savais pas que tu joues un ballon mais tu deviens tu as devenu garçon c'est bien tu es devenu Drouba comme tu aimes Drouba on t'adore le nom Drouba c'est bien un jour j'étais là et puis monsieur Jeannot Côte Jeannot vient me voir à la maison en tant que je venais d'être blessée au bras c'est elle qui faisait tout pour moi et qu'on lui a retrait une bourse d'études pour aller en Chine parce qu'elle est sportive et puis en même temps elle va faire ses études je lui dis non ma fille ne fait pas le sport ma fille ne fait pas le sport je veux qu'elle continue qu'elle devienne docteur pour s'occuper de moi Finalement elle a cédé et c'est une mère extrêmement fière de sa fille aujourd'hui C'est fière parce que je ne m'attendais pas à ça je ne savais pas qu'elle aimait tellement le sport je ne savais pas elle aime le sport c'est une battante une amazone si elle veut voir une amazone battante Aux côtés de son fils Sylvestre qui avait dès le début pressenti le potentiel de sa soeur on la découvre dans ses jeunes années Cette photo elle devait avoir 8 ans ou 9 ans au primaire voilà dans l'école primaire de la place EPP Pangolet 1 voilà elle a fait son son sigle primaire là-bas brillamment et puis bon après l'entrée en 6ème tiens maman tiens après nous avons au 7ème 1 toujours dans la même école EPP Pangolet 1 elle est un peu cachée là dans l'ensemble elle a la main sur le menton comme je le disais elle aimait beaucoup bouger elle a beaucoup d'énergie et lorsqu'elle jouait au dehors après on la cherchait pour qu'elle revienne à la maison pour le ménage maman aussi était très était très directe sur ce plan là donc voilà De la petite fille de Kumasi qui rêvait de devenir professeure d'EPS à défaut d'être footballeuse elle est aujourd'hui l'une des athlètes les plus respectées au monde son style ses performances sa combativité font la fierté de son pays la Côte d'Ivoire et inspire de nombreuses jeunes femmes à travers le continent Au prochain JO de Paris Marie-José Talou vise le podium comme pour couronner une carrière déjà exceptionnelle et inscrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de l'athlétisme mondial Et pour parler de Marie-José Talou qui de mieux que son frère Pierre qui a eu donc le flair qui l'excellerait dans le sprint bonsoir monsieur Sylvestre Assis bonsoir bienvenue merci à vous merci de m'accueillir alors vous êtes fier d'avoir été l'un des premiers si ce n'est le premier à avoir senti qu'il fallait exploiter la vitesse que Marie-José avait bon très fier d'avoir été l'un des premiers puisque je ne suis pas le seul à avoir observé cette pointe là parce que très tôt avec le football et cependant c'est un match qu'on a observé qu'il y avait une pointe voilà donc nous sommes très fiers je peux le dire Est-ce que vous vous rappelez du moment où ça basculait dans votre tête vous avez dit là il y a quelque chose il faut lui dire que c'est quand on est en classe de premier en premier au coup d'EPS et c'est là que tout a basculé puisque celui qui dispensait le coup d'EPS c'est l'un de mes collègues un de mes frères aussi M. Nguetna Jamax qui m'a appelé un soir qui m'a dit ben écoute vois-tu ce que ta soeur fait au coup d'EPS c'était une séance de vitesse je crois bien et elle a performé sur le barème des garçons et des filles et donc il m'a dit est-ce que je veux tu jouer au football je lui dis non ben on va explorer l'autre voie et c'est ainsi que je suis parti aussi rapidement que voilà alors comment vous êtes arrivé à la soutenir à l'encourager surtout quand votre mère ne voulait pas d'une carrière sportive pour sa fille la seule d'ailleurs la seule fille la seule bon écoutez ce qu'on a fait c'est d'abord l'encourager d'abord la mettre en confiance et puis aussi d'une autre part essayer de convaincre la mère lui dire que aujourd'hui les choses ont changé on peut être sportif sportif de haut niveau et en même temps faire des études donc il fallait la convaincre et c'est ce qu'on a fait et en fait on s'est porté un peu comme un garant un garant de sa carrière et puis bon voilà les choses Majo a toujours prouvé et vraiment ça nous réconforte dans les choix qu'on a pris Majo c'est effectivement comme ça que ses proches l'appellent quels ont été les défis qu'elle a rencontrés tout au long de sa carrière ses principaux défis d'abord le premier défi c'était d'abord de convaincre sa mère d'abord convaincre sa mère l'autre défi c'était de prouver que la voix qu'elle a choisie était la meilleure par ses performances et Dieu merci dès la première année elle était champion de Côte d'Ivoire en 2007 et c'est là elle lui a volé une bus d'études pour Shanghai une fête de Shanghai et à partir de là elle est venue au Sénégal et là elle devait maintenant se remettre au travail puisqu'en Shanghai c'était pas trop ça c'était pas trop ça elle n'arrivait pas à compéter comme il fallait et c'est lorsque elle a eu la place au centre au niveau de Dakar la famille de Dakar et c'est là-bas qu'elle a commencé à prouver il fallait que d'abord elle prouve sur le plan africain ce qui s'est passé ensuite prouver sur le plan sur le plan mondial par ses performances et je pense que ce défi était à ce niveau-là et il fallait aussi attirer aussi les soutiens financiers les sponsors les sponsors et c'est par ses performances que cela attirer les sponsors et même l'état même c'est d'engager même dans le financement de ses préparations voilà donc le premier défi d'abord c'était d'abord convaincre son entourage et prouver sur le plan sportif aucun regret pour elle de ne pas avoir poursuivi dans le football aucun regret franchement aucun regret voilà alors est-ce que vous ressentez quand même aussi l'impact de ce succès-là aujourd'hui sur toute votre famille mais aussi sur la Côte d'Ivoire bien sûr bien sûr sur la famille c'est un thème d'honneur et de fierté de savoir qu'on a une championne une championne mondiale dans la famille c'est déjà motivant et c'est ça nous apporte encore de la joie voilà sur le plan sur le plan national on sait l'impact qu'a le sport pour un pays voilà et déjà l'impact est formidable et bon on est satisfait voilà Marie-Jo sera donc bientôt au JO quelles sont vos attentes pour ce grand événement bon pour le JO c'est d'abord la médaille d'or il faudrait qu'elle nous prenne cette médaille olympique là d'abord c'est d'abord ça c'est d'abord ça parce que depuis longtemps elle attend cette médaille olympique là il faut qu'elle la prenne elle la prenne donc voilà c'est d'abord l'entente majeure et puis bon il faut que tout se passe bien pour elle que les blessés se loignent d'elle et qu'elle fasse une bonne campagne olympique voilà c'est un peu ça alors est-ce que vous avez un message peut-être pour elle ce soir et aussi aux millions d'ivoiriens qui nous écoutent à l'approche de ce grand événement notamment en termes de soutien il faut pousser nos champions d'accord mais c'est déjà commencé à avoir la canne du 23 je pense que dans ce temps-là on doit aussi continuer à soutenir à maintenir cette pression-là cette pression-là sur nos athlètes il faut toujours leur donner cette onde positive-là et les encourager pas que Talu mais tous ceux qui vont le présenter la Côte d'Ivoire à cette compétition-là et pour elle je veux dire qu'elle continue de toujours performer de prendre son courrier à deux mains de toujours s'engager je peux dire avec le Mora très haut sur la piste et puis remercier aussi tous les Ivoiriens qui l'ont toujours soutenu par le passé qui continuent de le faire et qu'elle continue de le faire à chaque fois qu'elle est sur la piste merci monsieur Sylvestre assis d'avoir été avec nous je rappelle que vous êtes donc le frère de Marie-Josée Talu merci d'avoir été avec nous et puis évidemment on souhaite tout le meilleur à Marie-Jo pour les prochains jours dans la pique merci à vous merci et puis ça y est c'est la fin de notre soirée de reportage on se retrouve la semaine prochaine et oui on se retrouve la semaine prochaine vous le savez même heure 18h30 bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne Ivoirienne suivez votre magazine NCI reportage avec le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire avec le groupe Portéo bâtissant durablement l'Afrique de demain Côte d'Ivoire avec le groupe Portéo de Côte d'Ivoire avec le groupe Portéo de Côte d'Ivoire